Je m'appelle Dan Kaminski, je suis professeur de criminologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et je suis l'auteur du livre intitulé Condamner une analyse des pratiques pénales que les éditions ERES m'ont fait le plaisir de publier. Je suis professeur de criminologie donc je me consacre essentiellement à des recherches de sciences sociales axées sur le fonctionnement du système pénal. J'ai d'ailleurs été récemment le co-auteur d'une publication aux éditions L'Arcier qui s'appelle « Crimes, justice et lieux communs ». Le bouquin que ERES va publier, donc sous le titre Condamné, est consacré en fait à un double objectif. Tout d'abord un objectif théorique qui vise à exposer les principes systémiques, les normes d'action des professionnels de la justice pénale en nous écartant autant que possible de la vulgate selon laquelle ce sont bien sûr les lois qui déterminent cette action. Donc le fonctionnement du système pénal peut être lu comme un fonctionnement systémique axé sur la domination et la régulation d'une part et d'autre part les normes qui permettent de comprendre les activités des professionnels du système pénal laisse bien souvent la loi dans une part finalement relativement minime. Et cela vaut d'ailleurs pour quantité d'autres professions également. Donc le premier objectif est de faire un exposé théorique sur ce fonctionnement du système pénal. Le deuxième objectif est de présenter aussi les résultats d'une recherche empirique qui en quelque sorte illustre et prolonge l'exposé théorique. Cette recherche empirique porte sur une question toute simple posée dans le cadre d'entretiens avec des magistrats du tribunal correctionnel. Cette question toute simple c'est qu'est-ce que condamner, que veut dire condamner ? Et grâce à cette recherche, on peut illustrer d'une part les acquis théoriques de la première partie de l'ouvrage mais on peut aussi prolonger ces acquis théoriques en montrant que l'action pénale est fondamentalement envahie aussi énergétiquement, si je puis dire, d'un autre type d'activité qui est souvent sous-estimée et que j'appelle la justification. Une bonne part du travail pénal consiste à justifier en quelque sorte ce travail parce qu'il ne va pas de soi. Ensuite, à qui est destiné cet ouvrage ? Eh bien, fondamentalement, je l'ai conçu comme un support de cours puisque je suis titulaire d'un cours à l'UCL de sociologie d'administration de la justice pénale mais je sais déjà qu'il va devenir support de cours pour le cours de collègues dans d'autres universités également. Mais je pense que le lectorat est loin de se limiter aux étudiants. Il est conçu tout aussi bien pour les professionnels de la justice pénale qui, on peut l'espérer, s'intéressent à leur secteur d'activité, à une analyse qui peut en être faite mais aussi, bien sûr, à tout citoyen intéressé par la justice et qui voudrait en avoir une connaissance, qui s'éloigne un peu des représentations politiques, médiatiques ou légalistes qui, en général, ne permettent pas une observation sérieuse du fonctionnement du système pénal. Donc, en général, ces observations habituelles, si je puis dire, du système pénal sont soit dans l'idéalisation, soit dans le mépris et ne rendent pas justice à la justice. Merci.